Salut à tous, on fait un point rapide sur BTC car pas grand chose a changé en fait depuis un petit moment mais comme ça stagne je sens un peu d'impatience monter globalement, qu'est-ce que je vous disais, en weekly on a trouvé le sommet d'une vague 3 qui est ici et on va chercher une vague 5 avec une divergence, vague 5 qui devrait aller par ici si tant est qu'on finisse un cycle en 1, 2, 3, 4, 5 comme on a ici je vais juste ouvrir voilà, j'ai récupéré PicPen donc on a fait une impulsion, une correction, une impulsion qui dépasse largement 1.618 d'extension de cette vague donc une vague 3 et on cherche du coup une vague 4 avant la vague 5 la vague 2 est excessivement courte on peut donc s'attendre à ce que je vous disais avec une vague 4 qui soit un peu plus longue c'est la règle entre guillemets des alternances on est en train sur cette UT là en tout cas visuellement de faire un potentiel move en 3 qui nous amène dans cette zone là cette zone là c'est quoi ? c'est l'overlap avec la golden zone plus les imbalances qu'on a ici si on regarde en mensuel on reviendrait dans l'énorme imbalance qu'il y a là qui s'overlap avec l'imbalance qui était laissée vide ici donc on a répondu à un vide par un vide il y a des chances qu'on le revisite donc en gros l'alarme à mettre c'est celle là on attend de casser cette ligne là et on cherche du coup des achats la zone était déjà déterminée depuis un grand moment il n'y a absolument rien qui a changé je fais un peu de ménage sur tous les fibos et là c'est exactement la même chose que je vous avais dit on a fait un move en 3 en tant que connecteur et là on est en train d'attaquer vers le bas donc comme la vague X retrace très profond la première vague on est probablement plutôt sur un ABC de type flat donc à voir ce que ça donne mais on pourrait avoir des divergences sur le H1 et le H4 dans cette zone là ce qui nous faciliterait la tâche pour d'éventuels achats le rebond ici peut toujours arriver moi j'y crois moyen pourquoi ? parce que cette vague est une extension c'est à dire que cette vague là est supérieure à 1.618 de ça et cette vague là n'oscille pas donc le rebond qui part d'ici pour la TH pourquoi pas mais c'est pas du tout mon scénario favori surtout qu'on s'est retourné dans la box qui était attendue donc généralement quand on fait ça moi j'attends la box désirée pour les achats donc en gros il n'y a pas grand chose à faire à part l'alarme sur ce bottom ici et surveiller ce qui va se passer là dedans avec potentiellement du coup comme on est très vertical une divergence qui apparaîtra sous la forme du coup d'une troisième vague corrective qui sera de type éventuellement impulsif en tout cas vos alarmes doivent être prêtes c'est par là que cela deviendra intéressant on surveillera quand on arrivera ici que l'on ne vient pas trop casser la trendline RSI qu'on a depuis le début d'accord on peut bien sûr aller un peu dessous le tout c'est de retrouver rapidement un rebond ok sinon il n'y a pas grand chose de plus à dire à part qu'il faut attendre voilà l'alternative qui peut exister et qu'il va falloir garder entre guillemets dans un coin de sa tête c'est un éventuel triangle c'est à dire qu'on aurait fait un premier move un deuxième move hop 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 d'accord A B C D E donc ça il va falloir garder à l'esprit c'est à dire si on se met à rebondir ici mais qu'on échoue et qu'on se met à comprimer alors il faudra penser au triangle qui est assez classique en vague 4 d'accord et pour essayer d'acheter le point E c'est assez facile d'acheter les points E des triangles quand vous en avez quand vous pensez en voir un parce que le stop est facile à mettre vous le mettez sous le point D donc là le point D serait celui-là A A B C non le point C pardon on le met sous le point C donc vous avez un triangle qui est comme ça donc on a la vague A B C D et E et on cherche on arrive comme ça on cherche à acheter le point E avec le stop sous C si on casse C c'est que votre triangle il est invalidé c'était pas ça et si c'est ça c'est assez facile de projeter donc voilà les deux scénarios à suivre la correction classique en 3 avec la golden extension qui s'overlap avec des imbalances plus la prise de liquidité sous le W qui pour moi est le scénario vraiment parfait ou le scénario un peu plus long un peu plus tricky le triangle dans les deux cas on sait à quoi s'attendre pour pouvoir acheter du BTC pour ce qui risque malheureusement d'être mais on n'en est pas là le dernier push haussier sauf si on part sur un cycle avec de nombreux sous-cycles et dans ce cas-là on poussera beaucoup plus haut mais on n'a pas l'air de prendre ce chemin là pour le moment voilà je vous souhaite bon courage à tous et surtout bon été merci 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 merci